des années, des années. Et là, c'était les carnets de voyage quand on a fait le transsibérien. Par exemple, tu vois. Donc c'est les carnets dont tu écris tous les jours. Voilà. Et ça aussi. C'est un carnet. Ça s'est passé, mais... Écriture et dessin. Écriture et dessin. C'est des... Et comme je fais ça tous les jours, tous les jours, j'en ai des mâles complètes depuis... Tu vois, ça fait vieux quand même. Et c'est ça qu'ils ont exposé. Comment elle s'appelle ? Nathalie Léger. Mais les écrivains qui ont des cahiers, d'ailleurs, maintenant, plus personne n'écrit à la main, en plus. Tu vois, moi, j'écris à la main. Je commence toujours à la main. Après, je passe à l'ordi, mais je... D'ailleurs, maintenant, j'ai envie de me racheter une machine à taper. Mais parce que je trouve qu'il y a dans la... La machine à écrire ? Ouais, parce que, tu sais, tu avais la frappe. Le bruit. Dans la frappe. Non, le bruit, ça, c'est chiant. Mais la frappe, selon le rouleau et tout, tu fais des trucs... Il y a des embattements différents et tout. D'ailleurs, le petit livre que je vais faire, là, avec Salon du Salon, je lui dis, il faut qu'on joue sur la typo et aussi la machine avec la frappe. C'est très, très différent. D'ailleurs, tu sais, comme dans les romans policiers, tu sais qui avait fait la lettre anonyme parce qu'on savait qu'il avait sur sa machine un R déficient dans la... Tu vois ? Ça, c'était vachement intéressant. Donc, c'est... C'est pour ça que j'ai... C'est des pratiques. Le cahier, j'ai commencé à le faire... Par exemple, tiens, je trouve d'autres... J'avais mis... Merde. Ça, c'est plein, plein de cahiers. Il y en a des... La malle au trésor. Bon, c'est pas la malle, je les garde. Mais... Attends, je vais te montrer. Il y a des collages aussi. Je crois là. Tu vois, par exemple, là... C'était... Des collages et le travail, enfin, tu vois, d'écriture, de... Je recolle des trucs. C'est pas de la poésie visuelle. C'est des notations, en fait, tu vois. Là, c'est un plan, par exemple. Je brolais, je sais pas où. Avec des plans de travail pour les livres ou des... Tu vois, par exemple, des... Ça, c'était sur quoi ? Ah oui, c'était Trigorine. C'était le truc d'une pièce de théâtre. Et ce travail un peu de compost, de patchwork et le... Ben, tu vois, par exemple, tout d'un coup, il y a un dessin. Vraiment l'origine avant le livre. Voilà, c'est... Comment ça commence, voilà, en gros, tu vois. Et comme c'est un journal de bord aussi, au sens du carnet intime, mais c'est pas... C'est inséparable, même s'il y a des trucs privés que je veux pas que les gens lisent. Parce que je bombarde sur des gens aussi, tu vois. Je me gêne pas, tu vois, pour dire ce que je pense de certains. Donc, quand j'ai filé à l'IMEC, j'ai relu les carnets. Et j'ai dit là, oui, vous le lisez pas. Tu vois, j'ai fermé, quoi, parce que... J'ai pas envie de... Enfin, voilà. Donc, après... Et donc, où a commencé ton appétence pour l'écriture et la poésie ? Et comment ? Je crois que ça a commencé dans l'enfance, en internat. J'ai eu la chance de profiter d'un malentendu incroyable. C'est-à-dire que dans les bibliothèques des nonnes, il y avait, comme auteurs catholiques, Verlaine, Rimbaud, Claudel. Comme poète. Et puis, il y avait Racine. Donc, si tu veux, j'étais complètement fascinée, parce que chez moi, il n'y avait pratiquement pas de livre. Et c'était surtout pas de culture. J'étais lue par des grands-parents qui parlaient Provençal, d'ailleurs. Donc, si tu veux, moi, j'étais... En fait, je me rends compte qu'enfin, j'ai été bercée par des bras de grand-mère qui étaient nées au fin du 19e siècle. Donc, c'est dans un milieu rural, avec une toute autre culture. Je suis sûre que ça a encore des effets sur moi aujourd'hui dans ce que je fais et où ce que je suis. Et j'ai commencé... Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé assez sonné. J'ai commencé à apprendre par cœur des poèmes. Et puis, j'ai eu envie d'en écrire. Et puis, on était très, très fliqués. Donc, je me rappelle, j'ai commencé à écrire sur des bouts de papier que je cachais dans mes poches. Et après, j'écrivais des petites pièces, comme des petites pièces de théâtre ou des contes. Bon, ça a commencé comme ça. Après, avec le temps, effectivement, je me suis retrouvée... Et à la fac, par exemple, j'ai commencé à écrire. J'ai rencontré... Les premiers poètes que j'ai rencontrés, c'est par Jean Tortel, sur lequel je voulais faire un troisième cycle. Mais j'étais pas... Enfin, j'ai voulu faire une maîtrise sur lui. On m'avait dit qu'il était pas assez connu et qu'on faisait pas de maîtrise sur des poètes vivants. Et par Tortel, j'ai rencontré des gens comme Ponge, comme... Bon... Avant, je lisais les surréalistes chars à la bibliothèque de Carpentras où il y avait bataille, etc. Enfin, bon, tout... Ce que les gens de ma génération... Arthaud, etc. Bon... Et la première publication, elle est assez rigolote parce que... En fait, je faisais lire mes poèmes à Tortel qui me disaient « Deschers recommence ». J'étais fascinée par Malarmé. Il y a eu une grande rencontre. D'ailleurs, mon prochain manuscrit s'appelle Malarmé et ça sera une dette à Malarmé. Et j'essaie de comprendre en quoi Malarmé m'a tellement accompagnée, fascinée. Alors que personne... Si, il y a un mec dans le compte rendu, c'est Pinçon, qui à un moment donné parle de Malarmé. Je me suis dit que c'est quand même un bon lecteur, tu vois. Parce que dans le dernier livre, trouver une trace de Malarmé, alors que je sais qu'elle y est, la trace, parce qu'elle est dans tous mes livres, c'est curieux. Donc, Tortel donne à la revue Sud, qui était une revue que je n'aimais pas en plus. Enfin, il ne faut pas le dire, mais pour moi, c'était un peu ringard. C'était des gens... Bon, c'était la lignée des cahiers du Sud, mais c'est un peu raté, quoi. Plutôt lyrique et tout. Moi, j'étais, à l'époque, je lisais Manteillat, je lisais Tel quel. Ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et sans me le dire, il donne un poème, et croyant me faire une bonne surprise, le poème est pris, il est publié. En même temps, j'avais rencontré Guiguelmi chez Tortel, qui m'avait dit, montre-moi tes poèmes, et qui le fait publier dans Action Poétique. Alors, c'était quand même deux revues, en castagne en plus, parce qu'il y avait... Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Bon. Il est très gentil, d'ailleurs. Il avait été Action Poétique, et il était un peu, disons, dans la restauration par rapport à l'héritage d'Action Poétique, qui avait fait ce... Je me retrouve, et je ne voulais pas signer sous mon nom. Je voulais prendre le nom de ma grand-mère, Rose Chabert. Et je me suis retrouvée, sans le savoir, publiée dans ces deux revues à qui je n'ai pas envoyé de texte, parce que deux personnes les avaient envoyées pour moi et ont voulu me faire la surprise. Et là, je me suis sentie, et je me suis dit, décidément, tu auras toujours le cul entre deux chaises, parce que d'abord... Et tu vas être obligée de continuer à écrire... J'aurais pu changer de nom après, mais bon, sous ton nom, comme j'ai un frère jumeau qui avait le même nom que moi, enfin, ce n'est pas le prénom, mais je m'étais dit... Bon. J'avais l'impression que ça partait d'une drôle de manière, déjà. Après, bon... Après, je suis rentrée à Action Poétique, j'ai rencontré Henri Deluie, qui... C'était un peu compliqué. Après, j'ai rencontré Jean-Jahy Vuitton, ça a été encore plus compliqué. J'ai fait Banana Spit. Après, on a retravaillé ensemble à trois pendant presque 30 ans, sur les revues, Action Poétique, avec d'autres gens, toujours. Et moi, j'aime beaucoup le travail collectif, donc j'aime beaucoup faire des livres avec d'autres gens, travailler en équipe, parce que c'est... Déjà, quand on écrit, on est tout seul, quand même. Et j'ai eu quand même une chance énorme. J'ai envoyé par la poste mon premier manuscrit, « Je marche, je m'endors » à Polo Tchaikovsky, qui était chez Hachette. Parce que... Et c'était le début au quart... Enfin, je connaissais toute la bande, des publications d'Emmanuel et de... Chez Hachette Littérature. Et puis, après, Polo Tchaikovsky est devenu, non seulement mon éditeur, mais un ami véritable. Il ne m'a jamais refusé un manuscrit. Il a publié tout ce que je lui ai donné. Et il perdait du fric avec. Je disais, « En riant, t'as pas marre de perdre du fric avec moi. » Puisque je dis, « Même si j'ai des subventions et tout, comme je t'en vais pas gagner dans l'économie du livre, tu en perds. » Il me disait, « Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de me donner un livre au mieux de ce que tu peux faire et qui m'intéresse. » Et chaque fois, il m'a toujours publié. Après, il y a eu une fracture. J'ai découvert Resnikov. Au bout de deux livres de poésie chez Paul, « Je marche, je m'endors » et « La réserve. » J'ai découvert Resnikov un peu plus sérieusement. Et là, je me suis pris un coup de bâton sur la tête. Et je me suis dit, « Tu peux pas continuer à écrire la poésie que tu fais. Tu peux pas continuer à écrire de la poésie. » Et je me suis balancée dans la prose. Mais un truc très casse-gueule au niveau de l'économie du livre, toujours. Parce que la nouvelle en France, c'est vraiment, autant en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, la forme nouvelle, le récit, petite prose, est un genre qui a un lectorat. Mais en France, la nouvelle, c'est considéré comme ringard de chez ringard. Je m'en suis vraiment rendue compte quand j'ai eu un primo passant, où il y avait quand même pas mal de fric, qui m'a permis de ne pas travailler pendant un an, de ne pas avoir un boulot alimentaire pendant un an. j'ai rencontré des novellistes. Et c'est vrai que c'était un monde complètement en dehors de celui que je connaissais par la poésie. Donc après, pendant 20 ans, les livres chez Paul, c'était que de la prose. Et j'ai recommencé à publier de la poésie avec Madame Imself, la poétesse, et c'est très étrangement, à mon premier cancer du sein. Depuis j'en ai eu deux autres, ça fait trois. Et je n'écris plus de prose, j'écris des poèmes et je cherche des formes à l'intérieur des poèmes. Parallèlement à ça, je travaillais avec des poètes, je lisais beaucoup de poésie, il y avait le travail des revues, l'anthologie que j'ai faite sur les femmes, qui a été pour moi un acte politique, qui a posé énormément de problèmes. C'était en quelle année ? 94, c'est ça ? Je ne me rappelle plus. Non, c'était les années... Oui, mais ça a pris énormément de temps et ça n'aurait jamais pu avoir lieu si ce n'était pas... Ça, c'était chez Stock. Et si ce n'était pas une collection dirigée par Jacques Robot et Henri Deluie. Et j'ai... D'ailleurs, c'est marrant, tiens, l'anthologie est dédiée à Tassima Nasrin et à Bernard Noël. Et ça commence d'ailleurs par une citation de Genet que j'aime beaucoup. Les actrices se sont priées, comme disent les Grecs, de ne pas poser leur con sur la table. Et il y avait, mais une levée de boucliers contre cette anthologie parce qu'effectivement, alors la langue n'est pas sexuée. OK, c'était ringard, c'était l'écriture féminine avec tout un côté, il n'y a pas d'écriture féminine. Bon, mais moi, je tenais absolument à faire ça parce que je me rendais compte. C'est pour ça que maintenant, je fais un texte là qui s'appelle « Guenon, je singe ». Parce que si vraiment, la poésie, c'est quand même un mot qui devient compliqué à utiliser, s'il y a une forme qui prend en charge une mémoire de la langue et qui passe par la mémoire et qui est la poésie depuis la nuit des temps, on peut dire, de manière un peu bête et qui fait que, ben, c'est pas du roman, c'est pas ça, c'est autre chose, c'est ce que ça dit en le disant, comme on disait très simplement au beau, je trouve que c'est pas mal, mais ça dit quelque chose de la mémoire de la langue, moi je pense, même au niveau de l'étymologie et de l'expérience corporelle, physiologique partagée, des inscriptions d'une histoire, d'un sexe, de ses traversées, de ses malheurs, pourquoi ne pas le dire de manière avec des mots simples, eh bien, la poésie française est d'abord une des poésies les plus misogynes qui soient par rapport à l'allemande, par rapport à l'anglaise, par rapport à la russe, même espagnole, il y a très peu de femmes, la position des femmes à l'intérieur de la poésie, contrairement à la prose, a toujours été problématique dans la mémoire, donc moi, je n'avais pas de modèle, je me suis rendu compte qu'il y avait une... ben oui, une absence de mémoire, parce que moi, j'ai commencé par singer, je réécrivais, à la manière d'eux, j'ai fait beaucoup, c'est un truc dont on ne parle jamais, moi quand j'étais jeune, je faisais des pastiches, j'essayais de faire des faux rembos, j'essayais de faire des faux trucs, enfin des faux à la manière d'eux, et l'exercice du pastiche, d'ailleurs je ne comprends pas qu'on ne fasse pas faire ça dans les écoles d'art, puisque maintenant on a des ateliers d'écriture, faire un pastiche, c'est formidable, c'est une façon de lire et de te prendre dans les eaux, toi, quelque chose d'un travail formel, plutôt que de, je dirais plus que de faire des exercices de Oulipiens, je n'ai rien contre les Oulipiens, mais je me dis, si tu t'amuses déjà à apprendre à pasticher avec la prétention complètement dingue de faire qu'on va pouvoir se tromper, faire croire que c'est un ci ou un ça, comme les faussaires, je veux dire, pour apprendre à dessiner, si tu apprends déjà à faire des faux, au point où on va se tromper, ça veut dire, tu apprends vachement à dessiner, et tu apprends aussi à connaître, tu deviens un voleur, mais comme dit l'autre, un voleur de talent, avec haine, quoi, tu vois, et ça, je trouve que c'est des pratiques intéressantes, ben, qui je pouvais aller pasticher, ben, je ne pouvais pas pasticher des femmes, Louise Labbé, Anna Noa, il n'était pas encore... Ben si, je lisais, mais moi ça ne m'intéressait pas, et en plus, il y en avait très peu, bon, si, moi je t'ai fasciné par le père Nett Duguillet, bon, mais si tu regardes, bon, par exemple, le mouvement surréaliste, bon, j'en ai mis une, comment elle s'appelle, qui était, qui était, qui était tout le temps dans les marges, il y en avait d'autres, il y en avait, bien sûr qu'il y en a eu, mais à la limite, dans le groupe surréaliste, c'est, quoi, elle tapait à la machine les rêves des mecs, quoi, et elles étaient là pour la vitrine, ce qui a d'ailleurs a toujours été une tradition, si tu regardes les photos dans les groupes de poètes depuis que la photographie existe, c'est très intéressant, l'absence par exemple d'Anna Hush à la première photo qui va fonder le mouvement, pourquoi elle n'est pas là ? Parce que l'autre, il lui a cassé le nez la veille, je veux dire, parce que moi j'ai fait des recherches biographiques aussi, quand même, dans les, alors, il y a une violence dans l'effacement, pas que des femmes, quand je vois aujourd'hui comment un poète de la, je peux dire, de la dimension d'une Huguette Champrou, contemporaine exacte d'Anne-Marie Albiac, pratiquement, comment Champrou, pour moi aussi importante qu'Albiac, est autrement intéressante, parce qu'elle est beaucoup plus, comment dire, comme elle n'a appartenu qu'elle n'a aucun groupe, qu'elle était dans une solitude complète, qu'elle avait un côté aussi marginal, sans appui, pas vraiment d'éditeur, que des petits éditeurs, d'ailleurs, c'est intéressant, elle a joué, dans un film de Godard, elle joue le rôle de la boniche, c'est vachement intéressant, ça, comme accident biographique, elle a connu des gens comme Hongarrette, quand elle était, parce qu'elle faisait la Vespa, Rome, mais on ne saura rien, elle était en plus un peu pénible, pas du tout, à la fin de sa vie, quasi habillée, de manière presque un peu clochardisée, un peu la folle de Chaillot, quoi, c'est quelqu'un, c'est fini, il y a eu les œuvres, on s'est battus, quelques-uns, d'ailleurs, qui a fait, au bleu du ciel, une sélecteure de poèmes, personne n'écrit, l'université, personne ne la défend, elle est complètement effacée, bon, moi, voilà un exemple, et ça, ce vide-là, moi, je, j'essaie d'y réfléchir, dans la lettre à une jeune poétesse que j'ai écrite aussi, j'essaie de voir ça, mais j'essaie aussi de montrer comment, peut-être, c'est plus par un travail de réparation, avec une propre réflexion autonome, et aussi au fait de travailler en groupe, alors, après, maintenant, effectivement, on est toujours confronté à la compétition mimétique, et actuellement, surtout, où ça devient un métier, presque, il faudrait que les, je vois, les jeunes poètes deviennent des auto-entrepreneurs, c'est exactement ça, c'est vraiment, et comme dit l'autre, le premier de cordée, avec une espèce de morale, macronisme, pousse-toi que je m'y mette, et puis, finalement, il y a la place pour tout le monde, parce qu'il suffit de traverser la rue, pour être poète, donc ça donne tout ça, une confusion, qui fait que c'est de plus en plus difficile de lire ce qui apparaît, parce qu'il y en a de plus en plus, et comme le territoire se diversifie, quitte le livre, et ça, c'est pas plus mal, mais moi, je tiens quand même à la persévérance du livre, et du papier, bon, encore un peu, disons, en ce qui me concerne, pour moi, et c'est très difficile, je crois, aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends plus, déjà, il y a des trucs qui me déplaisent, souverainement, dans ce que devient l'institution culturelle, avec le problème, justement, d'une mise au pas, d'une mise en pli, avec le travail des commandes, le travail des subventions, le travail des résidences, le travail, on devient des travailleurs, ni sociaux, ni du sexe, mais on demande à l'artiste, finalement, de jouer entre la pute, et le, et le, et la science sociale, quoi, et il y a quelque chose, de très, ça réclame une énergie, dans l'ordre d'apparition, dans le fait, déjà, de remplir même des demandes pour des bourses, moi, je vois, enfin, moi, je ne le fais pas, parce que je n'ai pas besoin de le faire, mais, mais, et d'ailleurs, je suis trop vieille, je suis sûr que, jamais, j'aurai une, enfin, une résidence, parce que, il y a des trucs que je fais physiquement, que je ne peux plus faire, il faut obéir à certains critères, il y a des mots-clés, une année, c'est le, je ne sais pas quoi, c'est le patrimoine, une autre année, ça va être la pollution, une autre année, ça va être le plastique, une autre année, ça va être les migrants, une autre, voilà, et moi, je me rends compte qu'il y a une, enfin, je ne sais même plus si il faut dire le poète, l'artiste, on est broyé dans une, une sorte de, spectacle, et on ne sait plus où on joue, avec qui on joue, et à quoi on joue, moi, je vois ça un peu, parce que, je parle beaucoup avec des gens plus jeunes, et je me rends compte qu'ils sont dans une, il y a une pression, sur eux et sur elles, que je trouve, il faut qu'ils aient la santé, et ils ne peuvent même plus se mettre en retrait, on ne peut même plus se mettre en retrait, alors que c'est très, ce serait très bien aussi, de temps en temps, de faire des diètes, et pour essayer de voir comment l'estomac travaille, sans la nourriture traditionnelle, et comment les organes, et le corps, et tout ça, se mettre dans un coin, voire personne, et essayer de dire, bon, qu'est-ce que c'est, mon prochain livre, et comment je vais monter ça, avec quoi, avec un matériau, et pourquoi, et plutôt que de se dire, je vais l'envoyer là ou pas là, il faut que je fasse ça, je vais, il faut que je fasse ça, alors, ça c'est le, effectivement, c'est aussi un travail qui est nécessaire, si on veut défendre, une forme d'art qui nous intéresse, qu'on pense, peut-être plus nécessaire, pour vivre ensemble, ou même pour déranger, ou même pour, je dirais, casser la table, ou renverser la table, mais, moi, je trouve que ça devient, difficile, parce qu'on a l'impression, qu'il faut, travailler aussi, quand même, intelligemment, à s'auto-promouvoir, dans un, dans un monde culturel, où c'est quand même, une jungle aussi, tu vois, et donc, le travail de revue, permet à ton avis aussi, d'être en marge, et donc, d'éviter, mais ça, moi, je trouve qu'il faut que, moi, je me bats pour les revues, sous quelque ferme qu'elle soit, parce que moi, c'est là où des gens peuvent encore se retrouver, travailler, discuter, à la limite sans pégé, et essayer de faire des petites actions, comme des élans minuscules, tu vois, là, par exemple, bon, Laurent Cowie, est venu passer trois jours chez moi, on a, il m'a, on a beaucoup parlé, il m'a montré, parce qu'il travaillait, il a, il a, il a tiré du prochain attaque, il est parti, il me l'a montré, bon, on a discuté, c'est, c'est, alors que, je suis extérieure, je trouve que je suis dans le numéro, mais, j'ai retrouvé une, des discussions, des trucs que j'avais, bon, hier soir, Catherine Vazdefin est venu dîner, et bien, on a décidé, à une heure du matin, qu'on allait faire une lecture ensemble, dans une librairie à Paris, et comme on est deux femmes, et qu'elle a publié aux éditions des femmes, qu'on a 75 ans chacune, toutes les deux, qu'on a des itinéraires différents, mais qu'elle faisait une revue, elle aussi, on a, et, on s'est dit, il faut que, on va faire une lecture, on va demander à Micheline Yasi, parce que c'est une amie, et qu'elle nous a dit qu'on pouvait faire des choses chez elle, qu'on n'en a pas fait depuis un certain temps, on s'est dit, on va faire une lecture, toutes les deux, pas nécessairement, par rapport à un livre qui est sorti, mais bon, après tous les livres ou les revues, seront là, là où on va, où on est intervenu, et, on va faire quelque chose, mais c'est, on ne sait pas quoi, on va, on va téléphoner, on va voir, elle, là, elle va repartir, et puis après, elle ira voir, la librairie, en disant, voilà, on va trouver un titre, et on va lire, bon, il y a des gens qui viendront, qu'est-ce qu'on va lire, on ne sait pas, mais ça déjà, c'est des petites actions, qui font, et on a beaucoup parlé, parce que pour des femmes de notre génération, c'est, un peu, ce qui se passe, c'est à la fois, mais comme ce qui se passe en politique, c'est indissociable, c'est, on n'aurait jamais imaginé, Marine Le Pen et Zemmour, sur la scène d'une élection, il y a 30 ans, 40 ans, enfin, il y en a eu Le Pen et tout, mais on n'aurait jamais imaginé, une dégradation si phénoménale, de la notion de la gauche, en fait, et de tout ça, on s'est dit aussi que, ce n'était pas un hasard, que ce soit si difficile aussi, de lire des contemporains, de lire ce qui se passe actuellement, avec tous les nouveaux outils, face à un monde, quand même, frontière de l'Ukraine, porte de l'Europe, possibilité d'une nouvelle guerre, alors évidemment, ça inquiète beaucoup plus, que ce qui se passe en Afrique, ou même, je veux dire, c'est chez, M. Laro, voilà, enfin, bien sûr, parce que là aussi, c'est là où on voit, à quel point, le monde blanc, est d'une indifférence phénoménale, quoi, et comment, comment on est travaillé par tout ça, à l'intérieur même de la poésie, moi je vois par exemple, on a parlé, comment ça se fait que, je veux dire, la poésie française est faite par des petits blancs, je veux dire, si on regarde vraiment de près, comment ça se fait que, on n'a pas été foutu de s'intéresser au rap, chaque fois, moi, qu'on a essayé de parler de rap, même à action poétique et tout, impossible, on n'a pas de contact, on a beau écouter, bon, comme j'habite Marseille, j'écoute des trucs, mais, qu'est-ce, comment ça se fait qu'il n'y a eu aucun, aucune passerelle qui ait pu être faite, et ça continue, je veux dire, c'est, bon, alors si, bien sûr, oui, maintenant, effectivement, il va y avoir des quotas, comme pour les gonzesses, il va falloir quelques blacks, quelques bronzés, enfin bon, arrêtons de, de jouer à ça, essayons de nous poser des vraies questions, quand même, parce que, c'est un problème de, très grave, en fait, qui se pose. Si on revient sur le, la lecture publique, toi, tu es de la génération où, vous étiez les, les premiers à lire, à haute voix, en dehors du livre, dès les années 60, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, moi j'ai commencé, donc, les lectures publiques, avec, organiser d'abord, avec, c'était quoi, il y avait Pompidou, avec Gauthier, qui était un type formidable, on avait fait, un revue parler, un revue parler, on avait fait un numéro, Banana Split, je m'appelle, avec, bon, des membres du numéro, il y a eu aussi, le musée d'art moderne, avec Emmanuel Oca, il y avait après, bon, des lectures, un peu comme ça, bon, c'était l'époque aussi, moi j'étais un peu, moi je lisais, chez les bonnes sœurs, je lisais très bien, donc, pendant la messe, je lisais des épîtres, parce qu'on lisait, c'était pas rigolo, on lisait, au réfectoire, on avait des lectures religieuses, sonnettes, on avait le droit de parler qu'au dessert, et moi je, comme je lisais bien, je lisais, après je bouffais à la cuisine, avec les sœurs de la cuisine, je mangeais mieux que les hommes d'ailleurs, et j'avais une pratique de la lecture, parce que je savais lire, et, bon, on m'avait d'ailleurs, mise en garde, en espérant que le théâtre, ne me fascinerait pas un jour, et, j'avais pris une bonne paire de baffes, mythologiques, parce qu'on nous demandait, ce qu'on voulait faire, tout ça, et moi j'avais dit que je, je voulais, être écrivain, je devais avoir 12, 13 ans, et on m'avait dit, vous voulez dire, que vous voulez être, la Dectylo, la secrétaire, d'un écrivain, mademoiselle, je ne m'avais pas trouvé, une sœur, Jeanne Elisabeth, celle qui avait dit ça, et je me suis trouvé tellement, abasourdie, que je n'ai rien dit, et tout de suite, elle m'a dit, ma fille, non, vous savez, ce sont des postures, très dangereuses, pour une jeune femme, il vaudrait mieux, que vous soyez Dectylo, dans un bureau, déjà, et déjà, alors du coup, j'entrevoyais, la sexualité, parce que je comprenais, quand même, ce qu'elle signifiait, que j'étais en danger, si je tapais le roman, ou le, d'un écrivain, mal, et déjà, là, je me suis dit, là, j'ai compris des trucs, ça, c'est un, tu vois, c'est rigolo, c'est un souvenir, que tu, que tu fais revenir, dans la question que tu poses, donc, il y a eu ces lectures, et après, il y a eu quelque chose, mais alors, pour moi, de capital, ça a été la rencontre, de Nanny Balestrini, avec Gilles Bennett, et comment, avec Jean-Jacques Vuitton, on a, travaillé, beaucoup, et fabriqué, le quatuor Manic, qui était un quatuor vocal, où on écrivait les textes, les adaptations, à quatre, on faisait tout un travail, bon, en même temps, il y avait la petite édition Manic, aussi, les petits livres, que faisait Balestrini, à la photocopieuse, c'était l'époque de Van Anaspit, tout ça, et effectivement, on a tourné, on s'est retrouvé, dans la poésie sonore, polyphonique, à l'étranger, on a rencontré, des gens formidables, je pense, par exemple, au niveau de la performance, pour moi, c'est, une des grandes, c'est Esther Ferrer, on a rencontré, beaucoup de gens, dans le monde italien, aussi, passionnants, et je me suis fait, une culture, de la performance, de, enfin, il y avait plusieurs mots, il y avait, comment ça s'appelle, il y avait trois mots, c'était, event, je me rappelle, il y avait une discussion, je me rappelle, une discussion, très, très sérieuse, avec Robo, et je ne sais plus qui, sur, trois formes de performance, savoir si ça devait se renouveler, si ça se refaisait, il ne fallait pas le refaire, il ne fallait pas le filmer, il ne fallait pas, enfin, bon, des choses qui, moi, m'ont fait vraiment réfléchir, aussi, et après, il y a eu le théâtre, puisque j'ai eu des commandes de texte, pour le théâtre, avec Hubert Collat, Robert Cantarella, le travail avec Robert a été très important, parce qu'il a fait des duos avec moi, où effectivement, par exemple, c'était la poétesse, ou Mme Imself, il m'enregistrait, il m'enregistrait, lisant le livre, il me mettait une oreillette, il me mettait dans une situation, un peu, pénible, physiquement, c'est-à-dire que, j'étais déjà malade, et il me mettait, par exemple, il mettait une, deux, trois tables, il me faisait monter, j'étais avec lui, j'avais l'oreillette, il fallait que j'écoute mon texte, et qu'au fur et à mesure, je le dise, sans jamais le savoir, parce qu'il me le montait, d'une façon que je ne savais pas, et en plus, j'étais un foutu d'apprendre mes textes, et, en même temps, je perds des pieds, donc ça donnait, effectivement, comme si j'écoutais, une voix, et qu'il fallait que je la redonne, et lui aussi, après, il faisait la même chose, et ça, ça a été une expérience de dépossession, très intéressante, qui n'était ni de l'improvisation, bien qu'à un moment donné, quand ça s'appelait, j'improvisais, qui n'était ni de la, qui était de l'écoute, et de la retransmission, et du coup, ça m'a fait faire un travail énorme, après, quand j'ai continué à écrire, et d'ailleurs, dans Polyphonie Penthésilée, je me rends compte que, de même que le, l'inscription du problème du politique, dans le poème, et de l'en, enfin, ce qui s'appelait, un truc que j'aime pas, que j'aime pas, un certain engagement, ou peut-être, on pourrait dire, on pourrait mieux, il vaudrait mieux dire dégagement, parce que je pense maintenant, que pour arriver à, à vraiment écrire, il faut arriver à, dégager, comment ça, parce qu'on a l'année bouchée, en fait, par, par ce qu'on nous dit, qu'on doit faire, ou ce qui doit se faire, et il faudrait arriver à se déboucher le nez, pour sentir autre chose, qui n'a rien à voir avec ce qu'on attend de nous, au niveau justement, de cette espèce de, de tissu culturel, qui doit marcher, qui doit, qui fait que tu dois, évidemment, nécessairement publier, nécessairement être invité, nécessairement, percevoir, un accord, pour une demande, d'action, et si tu, parce que ce qui m'inquiète aussi, parce que ça, je le vois, c'est que je vois des gens qui me disent, ah ben, j'ai fait ce projet et tout, j'ai pas, la bourse, j'ai pas, la résidence, donc je peux pas le faire, moi, c'est un truc, que moi, je trouve impossible, je veux dire, je, si je demande un truc, d'ailleurs, je demande de moins en moins, c'est très bien, parce que, bien sûr qu'il faut être dans une stratégie, pour obtenir ce qu'on veut, parce que moi, je suis aussi pour qu'on prenne le fric, là où il est, et en plus, l'argent de la culture, c'est quand même, l'argent de tout le monde, c'est, c'est, c'est l'argent qui doit être mis, c'est un public, ben oui, c'est un argent public, je cherche le mot, merci, donc, de même que je suis pour prendre l'argent, là où il est, pour des fondations, des gens qui ont du fric, la moindre des choses, puisqu'en plus, on leur rend service, au niveau des impôts, alors il faut vraiment se servir, mais en même temps, il ne faut pas être, parce qu'on n'a pas, il ne faut pas dire, je ne le fais pas, il faut trouver un moyen, autre de le faire, de manière peut-être plus pauvre, plus, tu vois, peut-être du coup, donc, en se dégageant aussi, d'une institutionnalisation, de la culture, de la poésie, de la littérature, de tout ça, bon, faire des films, par exemple, on peut faire des films, moi je pense qu'on peut, avant on appelait ça, de pauvres moyens de reproduction, comme nous, on a fait ça, avec une photocopieuse, en détournant les photocopieuses, en plus, on doit pouvoir, aujourd'hui, pouvoir, faire des choses, sans, l'aval, autrement dit, l'autorisation, et ça, je crois que ça, et pour l'édition, c'est pareil, moi, là, maintenant, ce qui, ce qui me fait, qui m'excite le plus, c'est de faire des fanzines, avec des gens, plus jeunes, et essayer de réfléchir, même à la forme du livre, comment intégrer, le dessin, l'écriture manuscrite, reprendre, des, je ne sais pas, faire des choses, sans, avec rien, en se donnant les moyens, de les faire, et après, bon, se débrouiller, de faire des, je pense que, mais ça, ça a l'air un peu, j'ai l'impression que je, c'est peut-être, on dit que les vieux, retournent en enfance, et c'est vrai que maintenant, moi, j'ai envie de faire ce que je faisais, quand on faisait Bananas Split, ou faire des tracts, ou, et aller faire des lectures, on me disait, ouais, mais tu te rends compte, si demain, tu n'as plus des deux, je m'en fous, demain, mais ouais, mais je vais les lire, la Vomatique, il y a toujours du monde, je m'en fous, je le ferai, si j'ai envie de continuer, je sais que rien ne m'arrêtera, voilà, et je n'ai pas besoin d'aller demander, des subventions, ou, à me faire inviter, à la maison de la poésie, bien sûr que je le fais, ou que j'y vais, quand c'est possible, mais, jamais, demain, je vais dire, j'ai plus rien, je m'en fous, je continuerai avec ce que j'ai, et je trouverai des moyens. Et c'est surtout avoir une certaine liberté. C'est ça, mais alors là, j'ai l'impression qu'on est très peu à voir une forme de danger au fait que la culture, maintenant, est entre les mains de programmateurs, et qu'il va falloir passer par le goût de ceux qui programment et qui décident, et qu'il y a une institutionnalisation de tout ça, avec quand même des problèmes qui sont très liés aux politiques, par exemple, « Réenchanter le monde », moi je suis tombé par terre. Je veux dire, comment, les écrivains qui ont lu la formule dans le contexte, avec un contexte politique donné, je veux dire, en plus, il fallait aller gameler, comme on dit à Marseille, à l'Élysée, c'était même pas le ministère de la Culture. Moi, je ne comprends pas, là, il y a, je veux dire, je suis beaucoup plus, je préfère un mec qui fait un braquage, je préfère des gamins qui vont braquer, franchement, parce que, s'il s'agit de prendre du fric là où il est, il y a quand même un peu de tenue à avoir, je veux dire, on peut se poser des questions. Bon, alors après, c'est vrai que c'est vraiment compliqué, je vois la tour à Arles, je vois les fondations, où il y a du fric et tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se demander, comme tout ça devient de plus en plus, je dirais les choses, les taux se referment, je ne sais pas, et puis moi, je suis dans une position de grand confort, et le grand confort, c'est que je ne sais pas si d'un six mois, je suis encore là, et ça, ça m'a donné une liberté phénoménale, mais c'est aussi que, j'ai eu ma retraite de prof, que je peux vivre très simplement, correctement, parce que je ne suis pas dans la surconsommation, et que j'ai eu la chance d'être là en catalogue au POL, d'avoir travaillé avec les éditions Aldant, avec des petits éditeurs, d'avoir rencontré des gens formidables, j'ai eu une chance phénoménale. Donc là, oui, la rencontre, ce qu'on disait tout à l'heure, en préambule, vous avez rencontré des gens formidables. J'ai vécu avec Vuitton et Deluit, je ne sais s'ils étaient différents, et si ce n'étaient pas des gens toujours faciles, mais je suis arrivée à travailler, et à partager une vie avec une partie de ma vie, avec ces gens-là, j'ai eu la chance de rencontrer de très près, dans le tour du Quatture, Balestrini, Julien Blaine, beaucoup de poètes, même je dirais Jean Tortel, avec qui j'étais plutôt en conflit sur certains trucs, ma, ma, enfin, les discussions que j'ai eues sur, je ne sais pas, j'allais dire, des poètes, enfin, ou des écrivains comme Talément de Réau, sur le préclassicisme, des poètes, comment se fait, j'oublie le nom de ce poète, Théophile de Viau, qui est un de mes poètes préférés, et Malarmé, j'ai, bon, j'ai eu la chance de rencontrer un mec comme Chartres, dans des conditions complètement, enfin, drôles aussi, et, et de parler avec lui de manière étrange, étrange, un peu privé, je dirais, à la fin de sa vie, puisqu'il m'avait reçu, alors que c'était pour essayer d'obtenir de lui, des gravures pour le festival de Cogolens, enfin, sa collection, pour faire passer une expo Fuxus, et que la mairie file le blé, ou je ne sais pas quoi, il fallait qu'on ait des trucs de la collection, je ne sais plus, des séries graphiques de Chartres, et il fallait que je sois reçu par Chartres, c'est plein, il m'a dit, il avait les palestini, du téléphone, et Chartres au téléphone, je sais lui expliquer, c'était encore un téléphone fixe, il était au Busclat, et il me dit, trouvez-moi une explication, un argument, pour que j'accepte de vous recevoir, mademoiselle, et je réfléchis, je dis, je m'appelle, je savais qu'il avait une sœur qui s'appelait Liliane, je m'appelle Liliane, comme votre sœur, je suis née à Cavaillot, et j'ai un grand-père, qui avait des amis, parce qu'il a été fait prisonnier, qui avait des amis dans la résistance, et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, vous venez au Busclat, quand vous voulez, et effectivement, je l'ai rencontré comme ça, et puis il y a eu des discussions, parce que moi, j'ai beaucoup parlé avec lui sur lui, c'est à la fin de sa vie, et c'était d'ailleurs un peu pathétique, mais c'est un des, qui m'a expliqué comment il avait monté, sa pléiade de son vivant, comme une affaire de résistance, enfin, il m'a raconté plein de trucs sur sa vie, qui étaient, je regrette de ne pas avoir, mais je crois qu'il n'aurait jamais accepté, d'ailleurs, ça ne me serait même pas venu à l'idée d'enregistrer, et alors que, je n'aimais, enfin, je lui avais dit que, je lui avais dit en rien, mais que je l'avais trompé avec Ponche, parce que moi, j'aimais beaucoup l'effet d'hymnose, tout ça, et je le lisais, quand j'attachais, j'attachais sur mon soleil, c'est que j'allais, entre Carpentras et Lacoste, parce que j'ai eu la chance aussi, de tomber sur une bibliothèque à Carpentras, quand j'étais virée de chez Bonne Sœur, que j'étais au lycée de jeune fille, dans une bibliothèque, où on m'avait dit qu'il ne fallait pas que je lise certains livres, c'est une vieille dame qui était bibliothécaire, parce qu'il n'y avait personne, mais c'était très beau, très calme, et nous avions un conservateur qui introduisait des créatures la nuit dans la bibliothèque, ces créatures vomissaient sur les tapis, je crois que c'était un fond de la façon complète, sauf que le conservateur, c'était Georges Bataille, donc ça, ça s'appelle aussi des chances, parce qu'éveillement, je me suis tapée tout ça, et après, enfin bon, et puis j'ai lu des trucs, que j'aurais pas lu, et puis bon, évidemment Bataille, et ça, ça s'appelle des, voilà, des rencontres, et puis beaucoup de gens que j'oublie, tous les gens avec qui j'ai travaillé, même avec ceux avec lesquels je me suis fâchée, finalement c'était... Tu as eu pas mal de relations avec les poètes dits expérimentaux, on parlait de Julien Blaine, ou d'autres comme Edzic, Chopin, tu as eu l'envoie ? Oui, mais bien sûr, Chopin, je n'ai pas connu, mais Edzic, mais oui, parce que, déjà on était dans des festivals, mais moi, ce qui m'ont surtout impressionné, c'est plutôt, plus que la poésie française, bizarrement, c'est les étrangers, les Italiens, les Américains, l'Espagne, l'Amérique latine, Harold de Dicampos, avec qui on travaille, et aussi, et là il faut quand même, il faut que je parle d'action poétique, qui a été considérée, parce que c'est une histoire assez compliquée, action poétique, et c'est une revue qui commence à Marseille, avec justement des gens qui viennent, comme Guglielmi, de lui, tout ça, qui viennent d'un milieu très populaire, et après, qui déménage, et après, action poétique, avec des gens formidables, c'est comique, on pense qu'au cas, Cadion a été au comité de rédaction d'action poétique, c'est-à-dire, pour arriver à coopter des gens aussi différents que ceux qui étaient, avec le côté parti communiste, puisqu'Henri était au parti communiste, qui est resté jusqu'à sa fin, mais c'était le non-salinien, il n'a jamais été salinien, moi tout le monde a cru que j'avais été au parti, alors que jamais j'étais au parti communiste, alors que j'ai eu aussi des compagnons communistes, en dehors de ces histoires de poésie, parce que dans cette génération, tous les gens étaient jeunes, beaucoup étaient passés par le parti, même robots, je crois, épisodiquement, à un moment donné, très peu, il y avait action politique, un travail sur l'internationalisme, que ne faisait aucune revue, parce que là, nous, on a été quand même laxe, d'ailleurs, c'est marrant, quand tu voyageais, parce que j'ai eu l'occasion dans l'Amérique latine, plusieurs fois, à Cuba, pour travailler, enfin, oui, à mener des textes, à rencontrer des gens, j'ai eu une bourg de Villa Médici, hors les murs, à Cuba, je travaillais sur un poète gay, qui avait été cassé par le camarade Castro, donc là aussi, moi j'avais des positions toujours un peu, à côté d'eux, et l'internationalisme n'existait pas, je veux dire, quand on voit l'axe américain-français, quand on est dans ces pays, on nous disait, mais vous, avec un certain mépris, mais vous, les Français, vous êtes des Américains, vous ne le savez même pas, et c'est vrai que si tu regardes, on pourrait dire idéologiquement, l'emprise de la poésie américaine, alors attention, Open, Sukhovski, malheureux, je n'en fais pas des représentants de l'impérialisme américain, bien sûr que non, mais ça aussi, il faut faire gaffe à ce qu'on dit justement, mais quand même, ce désintéressement, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, pour le Brésil, bon, chose que Dox, enfin, un travail que Dox a fait, dans son espace, mais Action Poétique l'a fait aussi, dans son espace, bon, et ça, moi, ça a été une vraie leçon, par exemple, s'intéresser à la poésie tibétaine, justement, alors, parlons-en par rapport à la Chine et au parti, moi je sais, parce que je suis allé au Tibet, il fallait des autorisations, il fallait passer par la Chine, pour avoir les autorisations, d'aller là-bas rencontrer des poètes, et tu étais complètement fliqué, et ça, c'est très intéressant, quand même, aussi, en même temps, il y a aussi des choses que tu ne peux pas faire, parce que tu te rends compte que, ah ouais, tu te fais vachement plaisir en remanant ce texte de tel personnage, mais lui, après, quand il reste là-bas, c'est lui qui va déguster, donc il y a des choses qu'on n'a pas faites, et, crois-moi, c'était super intéressant, sauf qu'après, tu ne sais pas ce qu'il arrivait, au poète tibétain, qu'il restait avec les Chinois, donc tous ces problèmes-là, j'ai eu vraiment de la chance, parce que j'ai pu m'y confronter, et réfléchir, et ça travaille de manière, je dirais, évidemment, quand je pense que ce qui reste, de toute cette expérience accumulée, dans ce que j'écris, évidemment que c'est très pauvre, je me rends compte à quel point, il faut vraiment être, j'allais dire, avoir une grande dose de naïveté, pour penser que, que la poésie va changer le monde, mais, ou avoir un effet direct, sur quelque chose, de l'ordre, de mettre du désordre, ou de faire une barricade, contre l'ordre policier mondial, et le libéralisme, mais, déjà, si dans nos vies, ça nous permettait, de nous poser deux, trois questions, ça aurait été déjà pas mal, alors, sauf que là, maintenant, est-ce que l'art, c'est simplement, se fabriquer, ou fabriquer de manière posthume, une mythologie de l'artiste, moi ça, en ce moment, c'est la question que je me pose, parce qu'alors, ça te va devenir, des produits de consommation, nécessaires, exemplaires, et je ne sais pas, si on a besoin de ça, je ne pense pas, parce que ça, c'est à chacun de se, de se fabriquer, l'exemple qu'il veut, de décider, après tout, peut-être que, ce qu'on appelait, un poète mineur, est plus nécessaire, qu'un grand cadore, intelligent, qui prend beaucoup de place, et, ou une grande, maudite, qui va être exemplaire, je pense que là, il faut qu'on se pose, aussi, ce genre de questions. Si on revient aussi, sur ton travail, plasticien, de chiffonnière, de couturière, de dessin, de poésie, entre guillemets, visuel, c'est toujours, c'est vraiment des trucs, il se trouve que j'ai un frère jumeau, qui dessinait très bien, et, moi, je savais, enfin, je croyais que la peinture, j'ai une éducation, vraiment, basique, petite, je savais, je croyais, pour moi, bon, je, pour moi, c'était, ça ne s'arrêtait pas à Van Gogh, mais pas loin, Cézanne, tout ça, mais je pensais que c'était la peinture, que l'art, c'était déjà la peinture figurative, mais quand j'étais très jeune, après, quand même, si on peut réveiller, enfin, après, j'ai accès à d'autres outils, à d'autres choses, et donc, je voulais, je ne savais pas dessiner, mais, et lui, il dessinait vachement bien, il faisait un truc, trois pommes sur une table, et moi, les pommes, elles n'arrivaient pas à tenir, la table, je ne savais pas faire la perspective, les cours de dessin, c'était une catastrophe, je souffrais, vraiment, et j'aurais, en fait, j'aurais préféré, moi, être artiste, être, faire de la peinture, faire des collages, faire des trucs comme ça, mais comme j'étais très maladroite, et que je croyais que c'était un problème de technique, je me suis mise à écrire à cause de ça, parce que ça, même si, quand j'étais petite, je me rappelle, j'avais eu la première, année, la seule année où j'étais à l'école primaire, pas interne, j'avais, j'avais fait une tâche, je me rappelle, on avait des gommes bleues et rouges, elles étaient dégueulasses, ces gommes, et, comme j'avais peur, qu'on voit que j'avais fait une tâche, je m'étais empressée dans mon cahier, avec le buvard de gommé, et le buvard d'épongé, et de gommé, et manque de peau, j'ai fait un trou, dans le cahier, et attention, on ne rigolait pas à l'époque, on m'a fait, on m'a attaché mon cahier dans le dos, avec tout le gros truc, le gros trou, et on m'a fait faire le tour des grandes classes avec ça, parce qu'ils ne rigolaient pas, dans les clés, c'était bon, c'est ce qu'ils disaient aussi, milieu rural, enfin après j'ai eu un instituteur qui faisait la, ah oui, j'ai eu quand même vachement de chance, il y avait eu, ça c'était une instituteuse épouvantable, et il y avait un instituteur qui faisait la méthode freinée, qui nous avait fait, alors c'était le bonheur, on fabriquait du beurre avec du lait, qu'on mangeait, après on faisait de l'imprimerie, c'était comme ça que j'ai découvert, les lettres avec l'imprimerie, les petits trucs comme freinée, voilà, tu vois là, une réparation, ça c'est un truc qui me fait me souvenir de ça, ben voilà, j'étais à la fois punie, parce que je ne savais pas, que j'écrivais mal, c'était, tu sais, une liste des lettres qu'on nous faisait faire, sur les cahiers à lignes, et j'avais fait une tâche, parce qu'on avait quand même les porte-plumes, tu sais, avec le truc dans le poids là, et ben non, j'ai eu aussi un autre institute, enfin une, un institute, là d'ailleurs c'était une femme, la pire, la plus sadique, et, je n'en ai plus son nom, tiens, alors que lui s'appelait Monsieur Fort, je me rappelle, Gilbert Fort, et, ben voilà, c'est, à la suite de ça, après, j'ai dessiné, j'ai, je faisais des collages, mais c'était comme, ben déjà dans Banana Split, tu te rends compte, c'est nous, les gens ils intervenaient, mais quand on faisait des dossiers, par exemple de traduction, c'est nous qui tapions les textes, c'est nous qui faisions le montage, on découpait, on collait les documents, euh, et j'ai continué, je fais ça dans mes cahiers, de temps en temps, je fais des collages, quand je dessine, à un moment donné, je ne pouvais plus écrire, parce que, avec les traitements du cancer, j'étais trop fatiguée, donc je me suis mise, retournée, avec la plume, à faire, dans des collages, des espèces de, de dessin, après j'ai travaillé avec l'ordinateur, dans l'ordinateur, un de mes ordinateurs, il y a quelques années, j'avais, je ne sais pas, comment ça avait dû être offert, je ne sais pas, un logiciel pour enfants, pour dessiner, donc je me suis mis à faire, ma série des anges, là, avec ce petit logiciel, chaque fois, c'est, c'est des trucs comme ça, après j'ai été invitée, pour faire des expos, bon, et puis après, les poèmes là, qui vont sortir, chez Paul, c'était, parce que justement, j'étais fatiguée, et que tous les jours, je faisais, j'avais envie de faire ça, alors je mettais dans un carnet, des listes, de titres, et puis je, je faisais, par exemple, ben, tu vois ça, par exemple, c'est un truc que, c'était un truc que j'ai récupéré, parce que je récupère beaucoup de choses, des vieux cahiers, des trucs, et ça, je me suis dit, c'est incroyable, et en fait, c'était un faux livre blanc, ben, je me suis mis, je l'avais gardé, je l'ai retrouvé, voilà, c'était un truc, édition définitive, et, attends, je crois qu'il y a un truc, voilà, c'est des vieux trucs, ça, c'est un carnet de 19, parce que je date un peu, 2019, 2020, et c'était blanc, j'ai retrouvé ça, donc, j'ai fait ça, et tu vois des titres de poèmes, avec des illustrations, et je ne sais pas, tricoter, et ça, ça m'a beaucoup, je ne sais pas coudre, je refusais d'apprendre à coudre, à tricoter, c'était mon côté, en fait, je voulais être un garçon, et donc, ces carnets vont sortir ? Bien sûr, c'est une condition, pas ceux-là, mais d'autres, parce que j'en ai beaucoup, et j'en fais tous les jours, j'en fais à peu près un par jour, parce que pour moi, les crayons de couleur, j'aime bien, j'achète en plus, c'est bien que j'achète à monoprix, n'importe où, ah non, je mets-tu quand même, enfin, on m'a offert, maintenant, on m'offre des très beaux crayons de couleur, qui sont plus chers, que les gens qui dessinent, je suppose, utilisent, donc, mais parfois, je prends des gouaches, je me sers au Rio Enfant, là, pour les gouaches, les trucs, et d'ailleurs, j'ai trouvé, quand j'étais à l'étranger, en Russie, j'avais trouvé, dans un magasin, pour enfants, des pastels, tu sais, avec les trucs ronds, là, incroyable, je n'ai jamais retrouvé un rouge pareil, ou alors des feutres, comme pour le truc que je t'ai montré tout à l'heure, avec des... Il y avait que les poèmes, là, que je t'ai montré, en fait, j'ai un carnet, et j'ai la titre, alors poème trempé, nominal, tu sais, et je mets, quand il est fait, je le coche, et j'ai toute ma liste, ça c'est tout ce, tu vois, il y en a un paquet qui ont été faits, et là, il y en a qui ne sont pas faits, ce que je dois faire, je vais te lire ce qu'il me reste, tu vois, il y en a qui sont faits, mais je les choisis quand même, et ça, tu vois, par exemple, voilà, ça c'est des carnets, carnets de soins, c'était en Amérique latine, je trouvais ça dans les, pas dans les poubelles, mais quasi, je ne suis plus où au Mexique, et j'en ai plein comme ça, j'ai des, le mal avec des trucs que je ramène, et une fois j'avais ce carnet, je ne sais pas, je l'avais fait tomber, je ne le retrouvais pas, et je, j'ai récupéré ça, et j'ai une autre liste là, j'ai utilisé que deux, et après, j'ai ma, enfin, après, quand il sera fini, je vais peut-être lire la liste des, des, de ceux qui me restent à faire, enfin, entre autres, après, elle n'est pas arrêtée, alors, poème cousu, poème décousu, poème enculé, poème anaphorique, poème gamma-huché, poème blindé, poème mâché, poème texture, poème parenthèse, poème proto-vert, poème vomi, poème recousu, poème conjugal, poème pratique, poème exégèse, poème anamnèse, poème séraphique, poème aventice, poème supplitif, supplétif, poème accidenté, poème retiré, poème anaphorique, poème yel, poème terf, poème trans, poème pastoral, poème pacte, poème cansonne, poème accentué, poème infusé, poème mosaïque, poème tarot, poème proto, poème angst, poème imprévu, poème tourtorelle, poème chevrette, poème pied de biche, poème invivable, poème cinéphile, poème beurre, poème double contrainte, poème double peine, poème contexte, poème prétexte, poème chacal, poème citronnade, poème sans sommation, poème invalide, poème tordu, poème tendu, poème précaire, poème hors sol. J'ai quand même fait une rencontre formidable, Jean-Jacques Seccarelli, avec qui j'ai fait des livres d'artistes aussi. Je vais t'en montrer un d'ailleurs. Lui faisait des livres, c'est lui qui faisait des illustrations, des trucs avec des écrivains. Mais moi j'ai fait deux livres d'artistes avec lui, puis d'autres choses, des objets comme ça qui sont là. Mais ce n'est pas de texte. On a fait un hommage à... Je peux aller te le chercher, deux secondes. Un truc aussi, sur les supports justement. Et ça, on avait fait... Onze chambres pour Robert Walser. Parce que, c'était sur une anecdote, Robert Walser raconte un truc extraordinaire, parce qu'il était clochardisé, plus ou moins, à une époque de sa vie, avant d'être... On a fait un livre... Je vais le mettre là, c'est mieux que tu verras. Là, c'est un livre. On imaginait des chambres pour Robert Walser, parce qu'il était allé faire une lecture, et il était à pied. Et... Comme un vagabond. Et quand il est arrivé, dans un salon, on lui a dit qu'il était trop mal habillé, qu'il se sentait mauvais, tout ça. Et... Ils ont fait lire par quelqu'un d'autre, et lui, il a assisté à sa lecture près du poêle. Et on a rêvé qu'on lui inventait des chambres pendant ce séjour, et c'est recto verso. Et on lui inventait des chambres, tu vois. Et comme... On voulait qu'il ait de belles chambres, tu vois. En plus, on imaginait qu'il... Qu'il avait dormi... Où il avait dormi, il avait dû dormir dans des poulaillers. Alors, on était allé... Tu vois, dans Marseille, on était allé chercher des plumes, de poules, avec des gens qui avaient des poules. Tu vois, là, c'est des... Et on lui faisait des chambres, voilà. Et on imaginait les chambres où il aurait bien dormi, tout ça. On se faisait... Après, j'avais fait un truc sur une... Mais ça, je ne l'ai plus parce que je lui ai offert un... Je lui avais donné un peu... un grand truc sur une table de papier pizza qu'après, on avait fait maroufler. Et ce livre, on l'a mis au four parce que pour que ça... Pour que l'école marche, on faisait des essais et chez lui, il avait... Tu sais, les vieux fours à gaz comme j'ai, moi, encore. Et on le mettait au four et on surveillait après ce que ça faisait au niveau du collage. Bon, en plus, il y a des petits dessins. On faisait des petits collages. Et je faisais avec lui. Mais il n'y avait pas de texte. Tu vois ? Et ça, c'est des trucs vraiment que... Et avec Seccarelli, on a fait des trucs... C'est quelqu'un... C'est vraiment quelqu'un d'important, Seccarelli. Et je pense que c'est un artiste incroyable. Mais bon, j'espère qu'il ne va pas demeurer un artiste marseillais oublié et que tout son travail va être reconnu un jour parce que c'est phénoménal ce qu'il a fait. Il y a un très beau catalogue qu'André Dimanche a fait, d'ailleurs, sur lui. Et il y a eu une expo en ce moment à Marseille. Ça, c'est un exemple parce que c'était à côté. J'ai du mal à ne pas acheter des grammaires ou des dictionnaires étymologiques. Même, tu vois, quand je... Et là, bon, et comme ça commence à bien faire, l'appartement devient un foutoir, je réutilise de temps en temps et je prends ça comme support. C'est-à-dire, je dessine dans des vieux livres parce que je me dis ça va, de temps en temps, je regarde tout d'un coup sur un truc sur la forme pronominale par exemple et puis je me dis il faut que tu en fasses quelque chose de ces livres, il faut qu'ils soient utilisés. Donc, tu vois, voilà, ça me... C'est pas... Chaque fois, c'est... C'est... Je sais pas comment dire. Là, j'ai reçu... Tiens-toi, par exemple, ce que je trouve intéressant, j'ai reçu par la poste un cadeau magnifique d'une poétesse qui a plus de 80 ans qui a un itinéraire incroyable. Par exemple, regarde ce livre et ça, je l'avais pris pour montrer à des amis comment on faisait des livres incroyables il y a longtemps et il y a longtemps. Regarde. Et c'est pas une poétesse avant-garde. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on parle très peu d'elle. Ce qu'elle fait, c'est vachement intéressant. Et ça, c'était donc... Stock. Regarde comme c'est beau. Et quand même... Et là, elle m'a envoyé un truc en cadeau. J'étais vraiment bouleversée parce qu'elle peint aussi. Et regarde comme c'est beau. Elle m'a fait un truc. C'est un cadeau. Sur le travail de la viande parce qu'elle avait reçu mon livre. Elle m'a... Elle a recopié un passage. J'ai perdu le goût de plier la viande comme toi. Celui du borsche. Je n'ai plus le cœur à cuisiner des alouettes sans tête. Au siècle dernier, j'allais à Venise cueillir du laurier sur la tombe de Pande pour en mettre dans la sauce tomate alouette ou spaghettis. Balestrine grillée. Lily, elle exagère mais il reprenait alouette et spaghettis. C'est vrai. Quand j'allais à Venise, j'allais sur la tombe de Pande. Mais ça, c'est magnifique. Tu vois. Voilà. Mais je trouve... Enfin bon... Je trouve ça bouleversant de recevoir ça par la poste et ça me permet de te parler de Denise Le Dantin qui est un poète considéré comme marginal et qui est quelqu'un, pour moi, de très intéressant dans son itinéraire, dans les gens qu'elle a rencontrés. Elle a connu Alistoclas. Elle a connu énormément de gens. Elle a travaillé avec Nadeau. Elle a vécu en Pologne. Elle a fait des choses... Et maintenant, c'est une très vieille dame de plus de 80 ans qui travaille, qui fait des photos incroyables sur Facebook. Je vais voir. Qui écrit des poèmes. Qui a une production inlocalisable. Mais voilà. Moi, je pense que... Tu vois. C'est quelqu'un, maintenant, au niveau d'une mémoire, qu'on ferait bien interroger. Et de prendre... Il faudrait que tu fasses un petit film sur elle. Parce qu'elle est passionnante. Passionnante. Je ne l'ai jamais vue, tu sais. Tu ne l'as jamais rencontrée. Non. On s'écrit, on se téléphone. Ben non, je dois aller à Paris la voir. Elle ne bouge pas parce qu'elle ne peut pas bouger. Elle est claustrophobe, je ne sais pas quoi. Elle m'envoie des photos de son jardin et tout. On a échangé des lettres parce qu'on se lisait, tu vois. Et puis après, on a eu des échanges, j'ai eu des choses sur Facebook. Et puis, on se téléphone pendant des heures de temps en temps. et voilà. Elle a un itinéraire très différent et très, très passionnant. Et ce travail donc de plasticienne, de dessin, de poème visuel, pour toi, c'est la continuité de l'écriture, du livre ou c'est notre expression ? C'est la même chose. La même chose. C'est avec les mains. C'est... Ah, c'est marrant parce que tu sais, j'ai regardé avant que tu viennes avant de venir et on avait fait un truc sur la main. Ça, c'est un texte de Jean-Jacques parce que quand même, je sais reconnaître si c'est moi ou si c'est lui qui avait écrit. Parfois, on écrivait à deux mais pour présenter le travail... Attends. C'était sur la main. Merde. Voilà, ça s'appelait Écriture, poésie, prose, peinture, collage. Bananaspli, numéro 2. Il y avait Jean-Jacques Seccarelli, Marie-Étienne, Eliane Giraudon, Emmanuel Oca, José Lapéreire et Jean-Pierre Ostende. Et le texte, c'était dans Prosateur, il y a l'image de la main qui écrit des essais, des romans, des nouvelles et dans Poète, l'image de la main qui écrit des poèmes. Pour les poètes, la poésie colle à l'identité mais il y a dans la société des gens de lettres ceux qui écrivent de la prose et ceux qui écrivent de la poésie. Un point, c'est tout. En effet, c'est tout. C'est tout le faux renvoi, le démarquage, l'octroi, la frontière, la douane de la circulation contrôlée de l'écrivain. Prosateur et poète sont des combinaisons d'écrivains. Alors combinaisons, ça me fait rire parce que ça me rappelle dans ma génération, les dames portaient des combinaisons, c'était des dessous un peu affriolants. Enfin, ça ne doit rien te dire. Écrivains, ces poètes qui sont allés dans la prose y avancent, en reviennent, y retournent et s'y retrouvent bien. Être écrivain, c'est se mettre, si je puis dire, simplement en posture permanente de peler le monde. Et quelle que soit la manière dont la main s'y prend pour le faire, par la prose ou par la poésie, deux outils et le comble du peler, c'est lorsque cette main qui écrit utilise les deux couteaux. Ainsi règne l'écriture. Bon, et là, il y avait effectivement Ocar, Marie-Étienne, José Lapérenne qui elle aussi faisait de la vidéo et tout ça. Et c'est des pelures. C'est pas mal l'idée de la pelure. Tu sais, c'est ce qui reste. Ben moi, voilà, moi je pense que les pelures c'est aussi intéressant que le fruit qu'on pelle. Tu vois, et ben voilà, moi je travaille avec des pelures. Mais à la limite, je me l'envoie les fruits et les légumes, tu vois, je fais et dans pelures il y a peau quand même. C'est... Ouais, c'est pas mal. On sauve sa peau en fait.